Salut, c'est Alain, le créateur d'entrepreneur.com et l'activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité. Alors, vous avez du mal à passer à l'action, vous n'arrêtez pas de papillonner, de partir dans tous les sens, et puis finalement, vous n'arrêtez pas de procrastiner. Mais est-ce que ce n'est pas parce que, finalement, vous utilisez le mauvais modèle de motivation ? En fait, la solution, en tout cas le bon mode de motivation, c'est de donner du sens à ce que vous voulez faire. Vous voulez savoir de quoi je parle ? Restez avec moi, on aborde ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe, finalement, dans votre modèle de motivation ? C'est que vous ne donnez pas assez du sens à ce que vous voulez faire. Quand on regarde ce que font des gens comme Richard Brunson, ou comment a fait Steve Jobs pour créer et donner de l'ampleur à Apple, c'est que pour eux, il y avait un pourquoi. Pourquoi ils font les choses ? Pourquoi ils veulent créer une entreprise ? Pourquoi ils veulent faire tel ou tel projet ? Donc, si vous voulez tuer votre procrastination, apprenez à donner du sens à ce que vous faites. Ça, c'est moi. Et là, trois personnes. Je commence par leur rendre service, mais il faut que ça soit un truc important. Un truc qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls. Donc, je le fais pour eux. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous devez changer votre mode de motivation. Vous savez, on a l'habitude, par notre mode culturel, notre façon d'apprendre à l'école, par exemple, c'est qu'on est sur le modèle carotte-bâton. À savoir exactement comme on fait avancer un mulet. Pour le faire avancer, qu'est-ce qu'on fait ? On lui met soit une carotte devant le museau, soit on lui tapote là avec un bâton sur les fesses pour qu'il avance. Allez, un cannabis ! Un cannabis ! Allez ! Donc là, c'est plutôt soit la récompense, soit la réprimande. C'est un peu comme à l'école. On a appris à tous à bien travailler pour avoir une bonne note, pour avoir un bon point. Pareil, on apprend à travailler dans son travail pour avoir un bon chiffre à l'affaire, pour avoir une prime à la fin de l'année. Et finalement, notre motivation est complètement biaisée puisqu'on est soit carotte, soit bâton. Tu n'avances pas du tout, cannabis ! Je ne dis pas qu'il ne faille pas fêter les petites victoires, qu'il ne faille pas se récompenser pour des choses que l'on arrive à faire. Au contraire, c'est un bon mode de fonctionnement, mais ça ne doit pas être la motivation première. Ce ne doit pas être ça qui doit vous obliger, entre guillemets, à passer à l'action. C'est l'or ! Ensuite, le deuxième système de motivation que l'on a dans notre mode de fonctionnement habituel, c'est la motivation par objectif. Quand on est chef d'entreprise, on veut plus de chiffres à l'affaire, donc on veut tant de chiffres à l'affaire. Quand on est salarié, on veut plus de salaire. Quand on est gamin, on veut peut-être plus de cadeaux. Vous savez, comme à Noël, ce qu'on attend, c'est le 25 décembre, que le papa Noël arrive avec son super cadeau. On est tous fin fous avec ça. Et puis, une fois qu'on a reçu le cadeau, on joue avec le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et puis, à la fin, tout enfant laisse de côté son jouet et passe à autre chose. Tout ça s'explique, entre guillemets, scientifiquement. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, à savoir notre propension à s'habituer aux objectifs, à s'habituer à quelque chose et à passer à autre chose. C'est le même phénomène que quand on est addict à la cocaïne. Quand on travaille trop par objectif, finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on veut toujours plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint un objectif, on va passer à un autre objectif. Donc, on va de but en but, comme ça. Et c'est ce qui se passe bien souvent lorsque l'on est en train de monter dans les tours en termes de motivation. On est super motivé. Tout va bien. On a la banane. On passe à l'action. Tout va bien. Et puis, tout d'un coup, là, on chute. On chute et les peurs arrivent. Il y a plein de doutes. Ça nous empêche de passer à l'action. Et puis, potentiellement, si on continue à descendre, on descend dans la dépression et dans le burn-out. Et c'est ce phénomène par objectif qui finalement nous biaise et qui nous empêche justement d'être beaucoup plus régulier sur notre motivation. Alors, Steve Jobs, lui, il voulait créer de beaux produits qui plaisent à tout le monde et surtout qui soient faciles à utiliser. Larry Page, lui, ce qu'il veut, c'est rendre immortelle l'humanité. Richard Branson, lui, ce qu'il veut, c'est nous emmener dans l'espace. Et vous, quel sens allez-vous donner à votre vie ? Qu'est-ce que vous allez faire de votre entreprise ? Quels sont les projets que vous voulez mener ? Et donc là, aujourd'hui, quelle action vous allez mener pour aller vers ce que vous voulez faire dans votre vie ? Bon, je vous laisse méditer là-dessus, y réfléchir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker en passant sur le petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant de se retrouver très vite, soyez efficace, passez à l'action et changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501